Quand je fais une course, quand je prends le départ, je ne pense jamais à la victoire, parce que je ne le fais pas pour ça. Je pars pour faire la boucle, pour voir tout le parcours, c'est le principal, elle n'est jamais abandonnée. Faire au mieux avec la forme du jour que j'ai, et tant que je peux avancer, j'avance et j'ai envie de rallier l'arrivée, que je sois premier ou dernier, ce n'est pas très important, même si c'est vrai que si tu gagnes, c'est génial. Première chose, c'est le dépaysement total, parce que tu traverses des villages avec cette population que tu n'es pas habitué à voir en France, donc c'est le dépaysement total et ça te donne envie d'attaquer, d'aller voir de plus en plus loin à chaque virage, tu as envie de progresser dans ce paysage et d'aller voir plus loin. J'avais des bonnes cadres, j'avais des bonnes jambes, et ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu des comme ça, donc là je sentais que c'était pas mal, ça partait plutôt bien, les sensations étaient bonnes et c'était parfait. Là c'est beau, content que je suis venu. J'essaie toujours d'être à bloc, jamais rester sur la réserve, pour avoir aucun regret, donc j'ai toujours peur de me faire attraper, je ne suis jamais sûr de gagner tant qu'il n'y ait pas passé la ligne. Dernière partie, je ne vais pas trop déglinguer pour le moment, donc ça va, moi je vais arriver au bout, c'est encore long. Sauf que si j'ai une jambe cassée, je ne peux pas me permettre de ne pas arriver, il y a tellement de gens qui rêveraient de le faire, que ce n'est pas normal de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, même si c'est le dernier, ce n'est pas grave de gagner. Là tu te dis que tu gagnes une table, c'est exceptionnel, c'est génial. En plus j'ai passé une journée d'enfer, j'ai vu des paysages magnifiques, j'ai vu des populations très intéressantes, que j'ai jamais retourné voir en crèque, et c'était vraiment une journée parfaite, et j'étais vraiment heureux. En étant victorieux, c'est sûr, ça donne envie, ça donne des ailes, donc il ne faut rien lâcher. Et puis je pense à tous les sacrifices que je fais, surtout les sacrifices de ma famille, de ma femme et de mes enfants, je me dis que je ne veux rien que je lâche pour eux, parce qu'ils sont tellement fiers de moi après, c'est une récompense pour tout le monde, donc c'est pour ça que je ne lâche jamais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada